Bonjour à tous et bienvenue dans le sixième épisode de 5 minutes pour un monument. Aujourd'hui nous sommes au cœur de la ville de Châtellerault, dans un endroit particulièrement apprécié car il est son cœur battant. A chaque grand événement, les Châtelleraultais commémorent ici des événements joyeux ou malheureux. Vous l'avez compris, nous sommes sur l'esplanade François Mitterrand. Alors c'est parti, attention au gong, 5 minutes pour l'histoire du plan Blossack. Est-ce que ça vous dit de vous faire un plan ? Drôle d'expression et pourtant elle était employée jadis pour définir la balade sur la promenade Blossack. Ah la promenade avec son calme, sa verdure, ses beaux hôtels, son square, quel endroit fabuleux. Mais ça n'a pas été tout le temps comme ça. Et nous allons le voir. La promenade était jadis en 1640, un vaste terrain hors des murs de la ville. Le couvent des Minimes était installé. Entre le couvent et les remparts se trouvait un grand terrain plein de buts où les enfants jouaient. Des fossés suivaient le rempart où le tabarri coulait paisiblement. Devant le couvent des Minimes se trouvait un carré planté d'hormeaux sous le règne d'Henri IV où la populace ramassait les feuillages et les petits bois. Juste à côté, des ruines étranges, celles de la première église romane, Saint-Jean hors les murs, désaffectée depuis la construction de Saint-Jean-Baptiste en 1469. D'ailleurs, petite anecdote, un ancien cimetière chrétien du XIIe siècle se trouvait un peu plus au sud et a été découvert lors des fouilles en 1885 lorsque la place Emisola fut ouverte sur le boulevard. Au XVIIIe siècle, le plan est le seul endroit proche de la ville avec un ombrage suffisant et des plus agréables à la différence de la vieille ville exiguë et de sa grande rue embouteillée et dangereuse à cause des diligences suivant la route d'Espagne. En effet, depuis l'ouverture du pont Henri IV, le trafic n'a fait que de sa croître. D'après le célèbre rofait des palus, la ville rêve de choses plus belles, notamment incarnée par un homme. Vous le connaissez, c'est le célèbre comte Blossac. Paul Esprit, mari de la Bourdonnaille, plus connu sous le vocable comte de Blossac et intendant du Poitou, c'est-à-dire un personnage central dans l'administration royale, une sorte de préfet actuel. On lui donne de nombreuses promenades dans la région comme Fontenay-le-Comte, Saint-Mexan, Lusignan ou Melle. C'est un visionnaire bâtisseur. En effet, le comte va avoir l'idée d'ouvrir la vieille ville sur une place moderne. Le conseil de ville attaché et emballé par ce beau projet propose tout de suite de lui donner un nom, ce sera la place Blossac. Touché par cette bienveillance, il s'attaquera à la première transformation de notre ville entre 1751 et 1785 en se servant notamment des travaux de charité envers les pauvres. La première étape est l'ouverture du plan entre la Porte des Minimes et la Porte Saint-Jacques en inventant les remparts et en comblant les fossés. La deuxième est de créer une nouvelle voie dans la continuité pour contourner la vieille ville. La promenade Blossac s'impose alors comme le nouvel axe détrônant la rue Bourbon. Des travaux monumentaux vont être entrepris, des hôtels particuliers souffrent sur ce nouveau monde à l'image de l'hôtel des Sibyles. Celui-ci alors orienté vers la vieille, rue Bourbon va ouvrir une porte pour accueillir les voitures directement sur la voie royale. Cette superbe avenue est plantée dans Meaux en 1778 au son des tambours des soldats du régiment du Gatinet avant leur départ vers le Nouveau Monde avec les troupes de Lafayette. Enfin, la troisième étape est de créer au sud la suite de cette voie royale passant par la Porte Saint-Jacques, le bâtard d'eau et rejoignant le pont. En 1785, cette voie est achevée, le Comte Blossac a leur donné à la ville une belle esplanade. Mais la révolution éclate et suite à cet événement, les travaux vont être stoppés. Le couvent des Minimes est fermé et devient bien national. Il faudra attendre 1810. Les maires successives du XIXe siècle n'auront qu'une envie, continuer et embellir le plan. Il passera notamment par la construction d'un hôtel de ville. Les anciens locaux des frères Minimes sont choisis. En 1814, les derniers remparts restants sont démolis ainsi que les tours Sainte-Catherine. A la même époque, un palais de justice commence à être construit au sud de la place Blossac. Mais très vite, la ville va changer d'avis et prend la décision de le démolir. En effet, elle préfère réunir en un seul et même endroit la mairie, le palais de justice et même une bibliothèque musée. Ce complexe sera construit avec les pierres de l'ancien palais de justice entre 1841 et 1842. Ne vous êtes-vous jamais arrêté devant le superbe et imposant fronton du palais de justice. Il représente une superbe allégorie sculptée de la justice encadrée par la ville et l'art. La justice est représentée au milieu, elle porte un glaive levé vers le haut et une balance. Sa tête est cernée de foudre. A gauche, la ville est représentée par une dame avec ses armoiries. Elle tient un rouleau de parchemin et des outils liés à la métallurgie et à la coutellerie. Il se détache au fond des roseaux représentant la Vienne avec son intense trafic de bateaux jusqu'à la Loire. A droite, l'art est représenté, assis, la tête penchée en avant, un papier posé sur les genoux et avec à ses côtés tout ce qui lui est utile. En 1888, la façade de la mairie est rénovée et dotée d'un campanier. Voilà enfin un monument imposant la puissance et la prospérité de la ville et de la République. En 1840, une salle de spectacle est créée et installée dans l'ancienne église des Minimes. La ville a son théâtre et pas n'importe lequel, un théâtre à l'italienne avec une salle en fer à cheval richement redécorée en 1899. En ce milieu du XIXe siècle, il faut imaginer le plan comme un endroit moderne avec ses réverbères, ses fontaines. L'église Saint-Jean-Baptiste qui lui fait le dos va se tourner vers lui. En 1865, l'entrée rue Saint-Jean est fermée et inversée et ouverte sur le nouveau plan. Un nouveau porche d'entrée avec une sculpture fine de style gothique est créée. Elle est surmontée d'une flèche imposante qui semble défier les lois de la gravité. Les rues de la vieille ville ont envie de s'ouvrir sur l'esplanade, à l'image de la rue des Millions qui est reliée en 1855 et surtout la place Louis XVIII qui s'offre au plan en 1885. Enfin, cerise sur le gâteau, un nouveau quartier à l'est de la promenade est créée. En effet, la nouvelle gare de train, le complexe de la mairie attire la bourgeoisie et celle-ci va s'offrir de superbes terres particuliers avec un foisonnement de décors sculptés saillants et exubérants où les styles art déco néo-gothiques sont employés à outrance. Mais revenons sur le plan. Il ne faut pas oublier le kiosque à musique. Il est érigé en 1874 avec à côté un kiosque à journaux. Il sera remplacé en 1879 par un encore plus beau acheté à la ville de Nantes. L'ancien finira devant l'église de Château Neuf. N'oublions pas que le kiosque actuel date seulement de 1992. En effet, l'ancien avait été démoli en 1959. En 1874, le square Gambetta est ouvert au sud du plan avec un magnifique jardin en 1890 et son monument à la gloire de la Révolution. Mais intéressons-nous au monument aux morts dédié à la gloire des vétérans de la guerre de 1870. Il se trouve au nord du boulevard. Il a été construit en 1903, juste à l'entrée des petites villes. Voilà, les cinq minutes sont déjà écoulées. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode où nous explorerons les fers d'essence des grands magasins qui ont fait la beauté de la belle époque. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à partager et à commenter. Je répondrai à vos messages. Et je vous dis à bientôt dans cinq minutes pour un monument de la ville de Châteaurie. Merci. 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 Merci.